salut à tous et j'espère que vous allez bien salam alaykoum karakoum dairi et nabas alaykoum aujourd'hui je vous présente quelques idées recettes de de buffet pour les fêtes de réveillon c'est des recettes ultra simples à faire sans prise de tête ce qu'on a dans le frigo dans le placard on va les utiliser et nabas alaykoum chez wassafat liana seriha ou liana fattar ou frigidane bien sûr et nabas alaykoum haka bufait taal sana saida il a mridul wassafat omaya si vous voulez la recette suivez moi c'est par ici nous allons commencer par le rouler au saumon fumé il nous faudra 200 grammes à peu près de saumon fumé là du fromage ce que vous avez chez vous moi comme il me restait du fromage frais à l'ail je vais l'utiliser et un rouleau de pâte feuilletée je vais prendre mon rouleau de pâte feuilletée je vais mettre je vais badigeonner de crème de fromage frais à tartiner et je vais mettre mes saumons tout au pourtour donc là je vais bien rouler ma mon saumon et une petite astuce je vais le mettre 30 minutes au congélateur pour que je puisse bien le couper avec le congélateur voilà la technique de mettre 30 minutes au congélateur m'aide à bien découper mon rouler de saumon et que ça s'écrase pas et tout qu'on a des un bon rouler quoi donc je vais préchauffer mon four à 180 degrés je vais les espacer je vais les entreposer sur une plaque chemisée de papier cuisson là j'ai pris un oeuf avec un petit peu de de sauce soja et je vais badigeonner le pourtour et non le dessus à dina raccouti au four d'elle bain m'a ben j'nais au mâcher le four donc que je vais enfourner à 180 pour environ 25 minutes au four mais comme je dis souvent surveiller votre four là nous allons passer aux feuilletés au saumon et aux poireaux là j'ai 3 poireaux que je que j'ai lavé au préalable et que j'ai émincée en déclatata albouro yet l'ex c'est homo ou chelot tomaka dans une poêle j'ai mis un filet d'huile d'olive et là je vais bien faire fondre on va faire une fondue de poireaux on va faire simple sel et poivre on va salé poivrer en fonction de vos goûts comme je il faut bien faire fondre donc on va faire bien revenir nos poireaux et je vais débarrasser mes poireaux dans une assiette et je mettrai de côté pour qu'il puisse refroidir dans la même poêle je l'ai pas lavé je vais mettre un filet d'huile d'olive et j'ai émincé 400 g de champignons que je vais après pratiquement diviser en deux je vais l'utiliser avec une autre recette que vous verrez plus tard si vous n'avez pas de champignons frais vous pouvez faire une boîte de champignons en conserve alors là salé et poivré on va bien faire revenir comme j'ai dit les champignons là je vais rajouter une cuillère à café de d'ail séché si vous n'avez pas d'ail séché vous pouvez mettre un ail frais et j'ai rajouté une cuillère à café de persil séché à côté j'ai fait évaporer tout l'eau qui avait dans les champignons je les ai bien fait revenir j'ai les débarrasser je le laisse un temps refroidir et là nous allons passer à la confection donc il nous faudra une pâte feuilletée du saumon frais là il y a le les poireaux qu'on avait fait revenir avec une cuillère à soupe de crème épaisse et la 300 g de champignons qu'on avait fait revenir au préalable j'ai étalé ma pâte feuilletée j'ai mis une cuillère à café de moutarde j'ai entreposé ma fondue de poireaux et par dessus mais mes morceaux de saumon de toute façon les images parlent d'elles mêmes je vais un petit peu ça les poivrer mais mes saumons et là je vais entreposer par dessus les les champignons je vais fermer je vais rabattre les les côtés moi j'ai pris cet ustensile mais c'est pas c'est facultatif vous pouvez même faire des tresses si vous voulez faire des tresses sinon vous rabattez que les bords et c'est tout aussi joli quoi donc là je m'aide avec un couteau pour pour faire des motifs je ferme bien les côtés je ferme je comme on dit les termes pâtissier je chiquette sur les côtés je vais dorer avec les la même dorure que j'avais utilisé auparavant mon feuilleté de saumon je vais préchauffer mon four à 180 degrés et là j'ai mis un peu de ces facultatifs aussi un des graines de sésame si vous n'en avez pas c'est juste doré votre votre saumon et vous l'enfournez là nous allons maintenant nous passer au rouler à la viande hachée là j'ai un oignon que j'ai émincé que j'ai mis dans un filet d'huile d'olive on va bien faire revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il devienne caramélisé alors ici nous avons 300 grammes de viande hachée là les sans l'oignon qu'on avait fait au préalable cuit et là les 100 grammes que j'ai prélevé des champignons on aura besoin d'une cuillère à soupe de persil 25 grammes de fromage râpé comme ça comme ça va chez une grande taille formage joven et 40 grammes de chapelure 20 grammes à la chapelure du sel et du poivre vous verrez que j'avais oublié de mettre du paprika mais je vais le mettre entre temps une cuillère à café de paprika j'avais oublié de le mettre au début donc comme j'ai dit souvent sel et poivre c'est en fonction des goûts de chacun là je vais un peu salé et poivrer ma viande hachée là je vais mettre je vais assembler le tout je vais mélanger je vais mettre la chapelure mon fromage râpé et le persil au la mouhémlène comme foudard est amour si vous si vous n'avez pas de viande hachée vous pouvez faire avec du blanc de poulet vous hachez le blanc de poulet vous faites avec du blanc de poulet moi j'ai voulu faire vite fait simple ce que j'avais dans mon placard dans mon frigo congélo j'ai sorti et j'ai fait et là comme je vous ai dit j'avais oublié ma cuillère à café de paprika que j'ai mis entre temps je malaxe bien je mélange tous les ingrédients ensemble et comme j'avais plus de pâte feuilletée là c'est une pâte brisée que j'avais faite moi même la pâte brisée c'est la pâte que vous trouverez sur l'application cookidoo elle est superbe j'ai utilisé celle là ce qui est bien c'est que j'en fais parfois pas mal et je les roule comme ça et je les mets au congélateur et quand comme là j'avais plus de pâte feuilletée j'allais pas sortir acheter de la pâte feuilletée donc j'ai pris j'ai regardé dans mon congélateur je les décongelé tout doucement au frigo toute une nuit et voilà et j'ai utilisé ma pâte ma pâte brisée alors vous voyez je vais je vais faire en boudin comme j'ai dit les images parlent d'elle-même je vais les je vais mettre la farce en boudin et je vais rouler sur elle même voilà je vais au début essayer de couper mais comme la pâte s'est écrasée et je vais la remettre au congélateur je vais la remettre au congélateur 30 minutes et vous verrez qu'au bout de 30 minutes voilà on a une coupe nette et précis et des rebords et là le rouler ne s'affaisse pas donc je vais couper en fonction vous vous voyez la taille que vous voulez un centimètre de 5 voire comme vous voulez c'est à vous de à vos préférences quoi là je vais prendre ma dorure d'oeuf que j'ai je vais badigeonner tous mes roulets de viande hachée toujours à 180 degrés pour environ 20 minutes et là nous allons passer à notre salade de quinoa là j'ai 80 g de quinoa cuit là j'ai quelques tomates cerises des concombres là c'est une petite boîte de thon à l'huile d'olive d'ailleurs j'ai utilisé l'huile d'olive qui fera le office de de liant des concombres et des cornichons et un peu de d'olive noire comme j'ai dit ce que vous avez vous avez du maïs mettez du maïs du surimi j'ai mis sel simplement et je vais les entreposer dans des ramekins là j'ai décoré avec des oeufs de caille là nous allons passer au toast et canapé je vous donne des idées de dernière minute alors ici j'ai pris des pains de mie prenez n'importe quel pain de mie que vous avez j'ai mis j'ai pris du fromage frais et j'ai pris de la charcuterie et des carrés de fromage je vais les couper en trois puis en deux ça va nous faire comme de sorte de club club sandwich et comme j'ai dit vous pouvez mettre du thon de la charcuterie ce que vous avez chez vous et ça permet aussi de vider le frigo et le placard donc je vous donne des idées là j'ai mis par dessus de la crème du fromage frais et j'ai décoré avec des oeufs de caille tomate concombre olive si vous avez de la mozzarella vous pouvez décorer avec la mozzarella et là je vais vous montrer la recette celle là je voulais déjà montrer c'est le pain de mie façon cocotte que j'ai déjà mis posté sur ma chaîne youtube je vous mettrai les liens et mais je l'ai mis dans ce moule là alors ce moule je l'ai acheté au maroc mais vous les trouverez dans les bazars orientaux c'est un moule où on met en général fracas et tout je l'ai utilisé en moule pour faire des petits pains des pains tostés et là je les fais en forme de main de fatma donc ça c'est du pain de mie aussi je les fais blanc et l'autre c'est le pain de mie façon cocotte que je vous mettrai le lien en barre d'infos là c'est une mousse de thon que j'ai déjà posté je vous mettrai d'ailleurs le lien ce sont mes vidéos que vous avez vu précédemment c'est de la mousse de thon je vous donne comme j'ai dit des idées là je vais vous donner une petite technique que je pense que vous la connaissez toutes et tous c'est j'ai pris un économe et je vais couper en très fines lamelles le concombre et on va faire des petites décorations sur nos petits toasts au thon à la mousse de thon on va donner un peu du relief à nos toasts donc on va essayer de faire un espèce de petit nœud que nous allons poser sur nos toasts voilà ça ça tient très bien et on va mettre à l'intérieur des petites tranches de d'oeufs de caille avec de la tomate des tranches de tomate des oeufs des olives excusez moi comme j'ai dit ce que vous avez du surimi des des branches de de ciboulette ou bref ce que vous avez chez vous là je vous donne des des idées de dernière minute quand vous ne savez pas quoi faire ben voilà ouvrez le placard ouvrez le frigo et prenez ce que vous avez et laissez libre cours à votre imagination voilà warmedz vous l'amour un peu un peu pour un peu quoi ça et là pour donner un petit peu de couleur j'ai mis un peu de graines de chia pour donner un peu de croquant et de couleur si vous n'en avez pas vous ne mettez pas si vous avez des graines de graines de nigel de pavot de sésame et voilà nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo j'espère que ces idées de recettes de dernière minute vous auront plu que vous allez les tester ce sont des recettes simples mais parfois on se on se creuse la tête on se dit qu'est ce qu'on va faire et il suffit juste d'ouvrir le placard et le frigo on prend quelques ingrédients par ci par là et voilà et on fait un petit buffet dînatoire de réveillon franchement ultra facile à faire ultra bon niveau visuel je vous laisse juger vous même et qui vous passerez pas toute la journée dans la cuisine c'est des recettes à faire à la dernière minute moi cette vidéo je l'ai filmé en une journée donc c'est très faisable vous pouvez la faire suffit juste avoir des ingrédients et voilà et une dose de patience et de persévérance et vous obtenez un bon résultat j'aimerais par cette même occasion vous souhaitez une bonne et heureuse année que cette nouvelle année vous apporte santé réussite et prospérité que le bonheur soit au rendez vous dans vos coeurs et dans ceux de vos proches sur ce je vous dis prenez bien soin de vous à la prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501